Je remercie mon collègue, le président Gueye, je remercie l'organisation Jamra, je remercie les membres dirigeants et les militants, mais aussi les militants de l'IRA Sénégal, donc notre section ici au Sénégal. Je remercie les journalistes qui sont venus ici nombreux, de leur présence, de leur intérêt. Et de prime abord, je voudrais me féliciter et souhaiter davantage de coopération entre les gouvernements sénégalais et le gouvernement mauritanien. Quelle que soit ma position, hostile à l'illégitimité du gouvernement mauritanien, je suis dans l'optique de souhaiter et d'agir dans le sens que nos deux gouvernements travaillent dans le sens de la concorde, de l'intégration, de l'entente, pour soulager les problèmes de nos deux peuples interdépendants. Car je pense que le peuple sénégalais et le peuple mauritanais sont des peuples interdépendants. Donc j'invite aussi tous les gouvernements sénégalais et mauritaniens à aller davantage dans la concorde, dans l'intégration, dans la collaboration. Et j'invite les oppositions de part et d'autre, l'opposition sénégalais et l'opposition mauritanienne, à agir dans le sens de prendre compte de la sensibilité des relations entre les deux pays. Car il y a des antécédents, et des antécédents graves et dangereux qui ont porté préjudice à nos deux pays, à la quiétude des Sénégalais de Mauritanie et des mauritaniennes du Sénégal. Donc, je voudrais que, quel que soit le cas de figure, que toute la classe politique, opposition, ou pouvoir, dans les deux pays, soient tous sensibles à cette situation. Car de cette situation, de cette position, bénéficient d'abord le peuple. Et le peuple, qu'il soit peuple sénégalais et mauritanien, sont la finalité de notre action à nous en politique. Notre action vise à les servir, à les soulager, à améliorer leurs conditions de vie, à leur créer des espaces d'activité au sein des deux pays. Deuxièmement, je voudrais confirmer la lutte dure que nous avons menée contre les anachronismes, contre l'esclavage domestique et d'État, contre le racisme domestique et d'État en Mauritanie. L'esclavage qui traverse toutes nos sociétés, toutes nos étrées en Mauritanie, que ce soit les Soninkés, que ce soit les Peuls, que ce soit les Mours, nos sociétés, que ce soit les Bambaras, les Wolofs, nos sociétés sont des sociétés esclavagistes. Et continuent encore de l'être, malheureusement, à des degrés différents, à des degrés qui ne sont pas les mêmes. Donc, la lutte contre l'esclavage n'est pas circonscrite comme l'ont fait les élites panafricaines des années 60, des années d'indépendance, et les Afro-américains des années 50, 60 et 70, ils ont circonscrit l'esclavage et la lutte contre l'esclavage dans les relations entre l'homme blanc et l'Afrique, entre les Européens et les Africains, c'est-à-dire le commerce triangulaire qui a saigné l'Afrique. Et il n'est jamais assez de dénoncer cette hémoiragie qu'a coûté à l'Afrique le commerce triangulaire, l'esclavage transcontinental. Mais aussi, un autre esclavage n'a jamais été dénoncé. C'est l'esclavage transsaharien, l'esclavage oriental, l'esclavage, un esclavage qui a aussi saigné les Africains sur les routes du Sahara, les routes d'Orient. Beaucoup de millions et des dizaines de millions d'Africains ont été transportés par la route transsaharienne vers l'Afrique du Nord, vers le Moyen-Orient, vers l'Arabie, vers l'Asie, jusqu'au fin fond de l'Inde. Ces Africains ont été transportés là-bas, chosifiés, maltraités, humiliés, comme l'ont été les Africains par la route de Gorée, que vous connaissez très bien, la route de Ouida au Bénin, de Gorée au Sénégal, et d'ailleurs, et qui a donné le peuplement actuel des Amériques, que ce soit l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ou les Caraïbes, ce sont les Africains qui ont été transportés d'ici. Donc, ce sont deux situations douloureuses, historiques, et avec une troisième, c'est l'esclavage qui est antérieur à la traite arabo-musulmane et à la traite triangulaire. C'est l'esclavage interne en Afrique. Donc, l'esclavage trans-saharien, arabo-musulman, comme l'esclavage africain, inter-africain, n'ont jamais été revisités, n'ont jamais été remis en cause, car par un souci d'un pragmatisme inouï, un pragmatisme malhonnête, des pères de l'indépendance africaine, des pères de l'Union africaine, de l'EIA, de l'Organisation de l'Unité africaine, des pères d'élite afro-descendante en Amérique, par un souci vraiment hypocrite d'une solidarité tiers-mondiste contre l'homme blanc, contre l'Occident. Ces lutteurs ont omis ces esclavages, ces désesclavages extrêmement gravissimes qui continuent à sévir dans tous les pays du Sahel-Sahara, car il y a des mouvements anti-esclavagistes au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, au Sénégal, au Niger, et en Mauritanie, contre les esclavages internes, donc des Africains qui esclavagisent d'autres Africains. Là, c'est un combat qui nous est cher, mais le propos que nous amènent ici aujourd'hui, c'est le propos des luttes des Africains pour leur démocratisation, pour que les Africains s'approprient leur destin, leur gouvernance, pour que les Africains s'approprient les richesses de leur pays, pour que les Africains puissent avoir la même mise, la surveillance, le contrôle sur la gestion des économies africaines, des richesses africaines et des déniés publics africains. Donc, il faut que les Africains tournent la page des gouvernances arbitraires, des gouvernances minoritaires, des gouvernances vraiment, des délinquants économiques et politiques et de fauteurs de droits de l'homme. C'est pourquoi nous sommes dans une dynamique en Mauritanie où toutes les ethnies, les jeunesses de toutes les ethnies, qu'il soit, que cette jeunesse soit arabo-berbère, que cette jeunesse soit Wolof, soit Soninke, soit Bambara, que cette jeunesse soit Hratin, et le peuple aussi avec la jeunesse, sont unis pour sortir de la compartimentalisation éthérique. Un pouvoir qui se légitime par l'invocation du danger pour une communauté face à d'autres communautés qui sont considérées comme des périls. Ceci a fracturé vraiment les classes politiques au Cameroun, les classes politiques entre anglophones et francophones, les classes politiques en Côte d'Ivoire, entre musulmans et non-musulmans, les classes politiques au Mali, entre Touareg et autres, maliennes du Sud ou malinqués. Ces fractures qui se multiplient en Afrique et qui font le lot des dictateurs, le lot des élites, des malfaiteurs, des délinquants en col blanc, des délinquants économiques, qui érodent les droits politiques, les droits de l'homme, les droits économiques des Africains. Ce qui a fait que ce sont toujours, que nous sommes analysés dans des républiques bananières dans lesquelles l'ethnie elle-même est un programme politique. Et un programme politique qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas avancer et qui ne garantit pas l'égalité entre les citoyens, qui ne garantit pas une gestion saine des deniers publics, qui ne garantit pas l'alternance entre la classe politique, qui ne garantit pas l'égalité entre les régions et qui ne garantit pas, surtout, le développement économique et qui implique un pillage sectaire des richesses du pays. Ce qui a affaissé nos républiques, qui a affaissé les économies, qui a plombé le développement de nos pays. Et c'est aussi ce système de gouvernance ethnique, ce système de gouvernance gabégiste et de pillage systématique des économies, des peuples africains, a été depuis toujours la gouvernance en vogue ici en Afrique. Nous sommes contents pour que le Sénégal sorte de ce lot parce que le Sénégal et le Sénégalais sont un peuple qui a imposé l'alternance par sa maturité, par l'institution d'institution, l'imposition d'institution chargée de superviser et de contrôler et de mettre en action la démocratie africaine, ce qui a garanti l'alternance régulière pour les Sénégalais. Donc, les Africains, les autres Africains sont enlisés dans des guerres civiles, dans des luttes ethniques, dans de la gabégie, du pillage, des richesses, mais le grand danger qui s'ajoute à ce danger, c'est que les Européens, les Occidentaux, les institutions internationales et sous-régionales comme l'Union Européenne, comme l'Union Africaine, comme la CDAO, des pays comme les pays européens, les pays d'Amérique du Nord qui sont censés être des pays démocratiques, des pays du monde libre, ce sont ces pays et ces institutions qui vraiment qui corroborent, qui soutiennent ce genre de gouvernance hors la loi, de gouvernance ethnique, de gouvernance gabégiste, dans le sens de garantir à eux les intérêts économiques, politiques et sécuritaires au détriment du choix du peuple, de l'intérêt des peuples africains. C'est pourquoi la présence de l'Occident dans notre sous-région du Sahel-Sahara, Badalel, l'Occident a été mis en dehors, a été chassé en dehors du Niger, en dehors du Mali, en dehors du Burkina Faso et il est à la porte de la Guinée pour sortir, à la porte du Tchad et d'autres pays encore parce que l'Occident a choisi le court terme au lieu de choisir les principes démocratiques et le développement de la démocratie, le soutien à la démocratie, le soutien au peuple qui se battent pour leur bien-être, pour leurs droits, qui se battent pour développer leur peuple. Donc, l'Afrique maintenant est entre deux fers, est entre le marteau et l'enclime. Il est entre le marteau des dictateurs voyous, délinquants économiques avec leur bande de pillards, de voleurs et d'élites sans aucune intégrité, sans aucune moralité, sans aucune dignité, d'une élite d'hypocrite, de menteurs, de voleurs et de pillards. Elle est entre l'enclime de l'émigration vers l'Occident, l'émigration vers l'Europe et vers les États-Unis. Ceci, ces deux paramètres sont les paramètres qui sont en train vraiment d'endeiller l'Afrique. L'émigration, nos jeunes, la crème de la jeunesse africaine est en train de mourir dans la mer, en train de périr. Combien de foyers sénégalais, combien de villes, de villages sénégalais ont perdu des enfants dans la mer ? Combien de foyers mauritaniens, de foyers guinéens, de foyers gambiens ? Et la liste est longue. De nos pays ont perdu leurs enfants engloutis par la mer à la recherche d'un espoir car l'espoir est bouché par la mauvaise gouvernance, l'espoir est bouché par le pillage des richesses, le pillage de notre élite corrompue avec les multinationales occidentales qui pillent nos richesses et qui imposent leur forme de démocratie viciée, de fausses démocraties et d'élections fausses. et c'est l'alliance entre les pouvoirs faussement élus comme le pouvoir mauritanien, entre les présidents faussement élus comme le président mauritanien et les occidentaux et les institutions impuissantes, les institutions mortes, les institutions qui sont devenues un fardeau, les institutions qui sont devenues des institutions de faux témoignages contre les Africains, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'ACDAO, que ce soit les Nations Unies parfois et souvent, que ce soit voilà cette alliance, cette axe entre les multinationales occidentales, l'Occident qui donne des certificats de bonne conduite aux présidents qui volent leur peuple, qui pient leur peuple, qui oppriment leur peuple, qui tuent leur peuple et qui fraude les élections et qui empêchent le peuple de s'exprimer et qui des présidents et des pouvoirs qui confisquent la volonté populaire. C'est contre ce fardeau, contre ces ennemis, contre ce colonialisme nouveau, cet impérialisme nouveau, interne, dangereux, nuisible, écrasant, contre lesquels les peuples d'Afrique et les peuples du Sahel Sahara doivent se révolter, doivent se soulever. C'est ça notre combat. Notre combat n'est pas un combat d'un peuple contre un peuple, un combat d'une ethnie contre une ethnie, mais notre combat contre une seule race qui écrase les Africains, la race de ceux qui nous gouvernent par les moyens illégaux, les faussaires des élections, les faussaires des recensements, les faussaires des contrats avec les multinationales, avec l'Occident, les faussaires des tableaux économiques des Africains pour voler les Africains pour les appauvrir. Notre combat est contre cette race qui est partout dans la majeure partie des gouvernements africains, sauf ceux qui acceptent qui ont mis les mécanismes et qui ont garanti les mécanismes pour que le peuple s'exprime régulièrement pour choisir ses représentants comme ce qui se fait au Sénégal, ce qui se fait au Nigeria, ce qui se fait au Ghana. Mais les peuples des autres pays africains sous la coupe de l'arbitraire doivent lutter, doivent chercher les moyens de se libérer, doivent mettre en dehors des cercles dirigeants ces pilleurs ces tricheurs. C'est pourquoi, comme l'a dit mon collègue Maktar, oui, pourquoi l'Occident ? Pourquoi l'Union Européenne ? Pourquoi les Nations Unies ? Pourquoi l'Union Africaine ? Pourquoi l'Organisation Internationale de la Francophonie ? Pourquoi l'Organisation Internationale de la Conférence Islamique ? Pourquoi la Ligue Arabe ? Pourquoi la CDAO accepte et témoigne un témoignage faux ? que le gouvernement que le président actuel de la Mauritanie est élu démocratiquement alors que ce président et son pouvoir ont pris le soin d'interdire tous les partis qui s'opposent à eux de manière efficace. Ils ont interdit tous les partis qui sont capables de les battre, les partis qui sont capables de leur faire ombrage dans des élections régulières, les partis qui sont issus des mouvements qui sont sortis du peuple, de l'intérieur du peuple, de la volonté du peuple, qui sont sortis de la douleur que vivent les peuples, que vivent le peuple mauritanien. Ces mouvements représentatifs de l'espoir des populations mauritaniennes comme le parti RAC par exemple et 12 autres partis qui constituent la coalition Biram président 2024. Tous ces partis ont été interdits par le pouvoir mauritanien. Donc le parti aligne avec lui dans des élections. Chaque élection législative, municipale ou régionale, des partis qui lui sont acquis à l'avance, des partis qui représentent des secondes couteaux pour le pouvoir, pour le parti au pouvoir. Et nous, nous sommes interdits. Donc nous sommes obligés de rester en dehors du jeu démocratique. Est-ce que si Macron avait interdit les partis qui s'opposent à lui en France et avait choisi des partillons qui légalisent, qui légitiment et avec qui il fait une compétition comme la bataille entre David et Goliath desquelles il fait une seule bouchée au premier tour, est-ce que ça c'est de la démocratie ? Est-ce que si le parti démocrate américain interdit le parti républicain et fait une élection unilatérale, est-ce que ça s'appelle la démocratie ? Est-ce que si en Angleterre le parti travailliste avait interdit le parti des conservateurs et organisé des élections unilatérales dans lesquelles il est l'omnipotent parti, est-ce que ça s'appelle de la démocratie ? Est-ce que c'est ce que fait le gouvernement mauritanien ? C'est ce que fait le régime mauritanien ? Et c'est ce que les occidentaux appellent démocratie ? Et c'est pourquoi et c'est pour cela pour se refaire d'armes dictatoriales que les présidents des pays occidentaux et de certains pays africains ont félicité le président Kazouani ? Félicité pourquoi ? Tu as interdit les partis Tu as interdit le recensement aux populations qui s'opposent à toi qui voteraient à toi Est-ce que si les populations qui voteraient pour Sonko et Diomai les élections passées si toutes ces populations avaient été interdites de vote de s'inscrire dans les listes si le parti APR avait inscrit seulement les populations qui lui sont favorables et a fait les élections et qu'il a gagné est-ce que ça s'appelle la démocratie ? Mais c'est ce qui se passe à Mauritanie Le parti au pouvoir il interdit le recensement sur le registre électoral à nos populations opposantes et permet à sa seule population ses seuls partisans de voter il interdit les bureaux de vote là où nous nous sommes où nous nous allons gagner où nous nous sommes donnés favoris par exemple au Sénégal où il y a plus de 300 000 Mauritaniens pourquoi les Mauritaniens du Sénégal sont interdits des bureaux de vote parce que tous les pronostics disent qu'ils vont voter pour l'opposition et le pouvoir les saute il part en Arabie Saoudite là où il y a ses partisans pour implanter des bureaux de vote vide où il n'y a que des fantômes ou quelques rares personnes affiliées au gouvernement pourquoi les partis les conquérants opposants sont interdits de bénéficier du financement de leur campagne pourquoi le parti au pouvoir en Mauritanie le président actuel le chef de l'état qui a usurpé le pouvoir dans les élections du 29 juin passé lorsque je l'ai battu dans toutes les villes là où il y a la vie je l'ai bâti là où vivent les Mauritaniens je l'ai bâti à plate couture c'est pourquoi il a émigré il a transféré le combat dans le désert où il n'y a pas de vie où il n'y a pas de citoyen où il n'y a pas les constitutifs d'un bureau de vote un bureau de vote doit exister là où il y a un bâtiment public il a émigré en freignant la loi pour aller dans des déserts où il n'y a pas de bâtiment public il n'y a pas d'école il n'y a pas de dispensaire il n'y a pas de vie et il a implanté des bureaux dans le désert et comment ces bureaux on les a fait voter contre nous ce sont des listes électorales où il y a des dizaines de milliers de Mauritaniens qui ont été inscrits arbitrairement sur les listes sans leur consentement souvent et ces listes ont été envoyées dans ces bureaux de désert et un centre de vote dans le désert où il y a 10 000 votants 5 000 votants 4 000 votants 3 000 votants ou 1 000 votants pour 1 000 votants il y a 5 personnes qui partent ils vont voter pour les 1 000 et ils ont une seule consigne voter dans la case du chef de l'état et ça c'est fait partout pour 10 000 personnes on en voit 100 000 personnes et elle va voter pour les 10 000 pour 6 000 personnes on en voit 60 personnes et elle va voter pour les 10 000 et le pouvoir prend une CENI qui est à sa botte une commission électorale ils disent indépendante non ils la prennent parmi leurs l'auditeurs le président de la CENI le président du conseil constitutionnel ce sont les deux institutions qui sont chargées de garantir la transparence des élections mais ces deux institutions sont dirigées par deux hommes qui ont soutenu avec hypocrisie avec faux témoignages tous les coups d'état que l'actuel général ou le Khazwani a fomenté en Mauritanie depuis 2003 jusqu'à nos jours depuis 2005 jusqu'à nos jours les 4 ou 5 coups d'état dans lesquels il a trempé ces deux hommes sont ces inconditionnels c'est l'auditeur et ils ont toujours soutenu le pouvoir même dans ces atrocités lorsqu'il y avait des génocides contre les noirs même dans ces atrocités dans l'application de l'esclavagisme qui sévit encore en Mauritanie mais comment un homme qui n'a jamais dit non un homme qui a toujours suivi le pouvoir comme les chiens suit son maître comment on peut les prendre et les mettre dans des institutions chargées d'arbitrer les différents si vous aviez des hommes comme 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 ceci les élections passées au Sénégal allaient chavirer et la volonté ne serait pas respectée mais pourquoi la communauté internationale choisit le chemin le plus facile le chemin le plus court le court terme pour soutenir un gouvernement qui n'a rien de démocratique pour dire que c'est un gouvernement démocratique le jour des élections le 29 juin plusieurs de mes mandataires ont été arrêtés à emprisonner ils ont disparu sans qu'on sache là où ils sont c'est 4 jours après que le gouvernement les a relâchés après les élections les citoyens mauritaniens se sont soulevés de joie sans aucun acte offensif sans aucun acte agressif toutes les villes de mauritanie toutes les populations des villes sont sorties parce que les populations des villes mauritaniennes avaient voté massivement pour Biranda Abel et le chef de la jeune militaire qui a fomenté son premier coup d'état en 2005 et depuis lors il est au pouvoir au début comme second pendant les 12 premières années mais après il a pris les commandes et il est toujours dans les commandes les populations mauritaniennes qui ont voté des villes des grandes villes mauritaniens lorsqu'ils ont vu que l'on massimement votait pour moi et que le pouvoir a massimement écrasé le candidat du pouvoir ils sont sortis manifester leur joie qu'est-ce qui a été fait ? des jeunes à la fleur de l'âge ont été massacrés arrêtés sans la gendarmerie les a invités à les suivre ils ont été massacrés dans des cachots de la gendarmerie plus de 2000 de mes partisans ont été arrêtés emprisonnés torturés pendant 9 jours et relâchés une campagne de diabolisation nous taxons d'être nous taxons de tout le monde a été enclenché par le pouvoir donc comment un pouvoir qui est jugé parti qui enfreint les principes élémentaires de la démocratie du vote transparent et équitable comment ce gouvernement est soutenu par l'occident par l'union africaine par l'union européenne c'est l'objet de ma dénonciation aujourd'hui on a assisté à Nouakchot dans les confines de Nouakchot à une investiture du président soi-disant élit Mohamed Chiel Kazwani le président mensongèrement élit forcément élit qui est soutenu contre la volonté du peuple par les occidentaux par l'union africaine contre la volonté du peuple mauritanien l'investiture a été faite sous les auspices de tous les délinquants économiques que connaît le pays qui pire les richesses du pays qui s'engraissent au détriment du pays qui appauvrissent le pays et qui détruisent les infrastructures sanitaires scolaires les infrastructures hydrauliques les infrastructures de transport d'un pays qui est délabré qui est appauvri un pays qui n'a plus aucun service qui marche un pays qui regorge de richesses minières que ça soit l'or que ça soit le fer que ça soit le cuivre que ça soit le phosphate que ça soit le gaz voilà c'est pourquoi je considère que ceci est une menace pour la paix dans la sous-région et la paix en Afrique je pense que le court terme le plus court le plus facile choisi par l'Occident choisi par l'Union africaine choisi par l'ACDAO choisi par l'organisation de la francophonie ce chemin ça risque encore d'enliser l'Afrique dans le désordre et dans les guerres ce qui a amené le désordre au Mali ce qui a amené que les peuples africains ont rejeté la démocratie qui est devenue un enfer pour eux parce que c'est une fausse démocratie parce que c'est la démocratie des pilleurs des voleurs des dictateurs des malfaiteurs et pourquoi l'Occident pourquoi l'Union africaine pourquoi l'ACDAO identifie leur vision de la démocratie avec la vision des dictateurs qui pillent volent oppriment maltraite leur peuple et les mentent voilà c'est là où se trouve tout le problème c'est là où se trouve tout le problème et c'est là l'objet de mon combat avec une jeunesse africaine désemparée qui s'adonne maintenant à la mort au suicide dans la mer méditerranée dans toutes les côtes de l'occident dans des embarcations de fortune des embarcations qui sont des brancards de quelqu'un qui va vers le cimetière qui va vers la tombe mais il est temps qu'on secoue la jeunesse africaine je demande à la jeunesse africaine de se tenir debout de se lever contre cette date fait je demande aux africains aux leaders africains de prendre comme exemple ceux qui luttent et se sacrifient comme ici au Sénégal ils ont lutté les gens du PDS et les autres partis alliés les gens de PASTEF et les partis alliés ils se sont sacrifiés contre l'arbitraire la jeunesse africaine la jeunesse mauritanienne toutes les jeunesses de l'Afrique doivent se sacrifier leur continent est très riche leurs pays sont très riches ils ont des potentialités économiques énormes ils ont des jeunesses des cadres bien formés leurs pays peuvent bien être développés ils n'ont pas besoin de risquer leur vie dans la mer ils doivent avoir leur espoir ici qui peut être réalisé ici mais il faut un effort de combat mais ce combat doit être une synergie entre toutes les jeunesses africaines tous les peuples africains tous les hommes toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté en Afrique je promets aux africains ou à la jeunesse africaine que je suis déjà parti 5 fois en prison je suis parti aller 10 fois je suis prêt à mourir en prison pour la libération de l'Afrique la perte en vie humaine de la jeunesse africaine puisse avoir son terme et pour que les africains souffrent le repos les africains puissent enfin voir le bout du tunnel la liberté la prospérité chez eux et je remercie avant de finir Urgence Pan-Africaine qui est une organisation pan-africaniste qui nous a toujours soutenus avec tous ses moyens en tous lieux et en toutes circonstances je vous remercie Montage Pan-Africaine Sous-titrage Société Radio-Canada